Salut, je m'appelle Carole, je vous présente ma région, Québec et Aventure Inoukchouk. J'étais sur la Basse-Côte-Nord et j'ai dit, j'avais un goût pour des chiens, j'avais des amis qui en faisaient, puis j'ai pris ce qu'on appelle la fameuse piqûre. Ce qu'ils viennent nous chercher, c'est l'excitation. Au départ, les chiens, ils veulent sortir, ils veulent courir. C'est l'excitation, c'est «Ouais, ça jappe, ça jappe, ça jappe », tu t'entends pas parler. Puis une fois que t'es parti, que t'as tout lâché ça, c'est le calme total. Tu te promènes dans des sentiers forestiers, t'entends tout simplement glisser tes patins sur la neige. T'as une tranquillité, c'est comme je disais, il faut le vivre pour le comprendre. Fait qu'effectivement, c'est venu me chercher. Puis je pense que depuis ce temps-là, on arrive pratiquement sur notre 20e année. L'an prochain, ça va faire 20 ans qu'Aventure Inoukchouk existe. Puis c'est de faire connaître notre passion aux gens, c'est ce qu'ils amènent. On accueille nos participants ici à l'office. Ensuite de ça, on les amène directement au Chenil. Là, ils sont repartis. Ils rencontrent leurs guides respectifs. Et on est partis pour des balades. On peut avoir des activités qui vont aller de 1h30 à 3h. Une journée, on peut aller jusqu'à 2-3 jours aussi en forêt, dépendamment. Nous autres, on se trouve être concessionnaire ou partenaire avec la station touristique de Duchesney. Duchesney, c'est la destination hivernale. Donc, une fois sur place, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on laisse la voiture ou on se fait déposer par le taxi, puis on reste ici pour 3, 4, 5 jours, puis on s'ennuiera pas. On a aussi des différentes offres d'hébergement. Donc, on a notre auberge 4 étoiles. On a des chalets, donc qui peuvent accueillir des familles. On a aussi des pavillons, donc des chambres dans des pavillons, mais aussi qu'on peut louer en entier avec des familles. Puis on a un super restaurant qui est délicieux avec une table sur de terroir du Québec. Donc, vraiment, les gens, quand ils arrivent ici, ils repartent avec la tête plein de souvenirs et beaucoup de bonheur. Station touristique, on peut la comparer comme un resort. L'avantage de ça, c'est de faire connaître un petit peu le traîneau et la motoneige. Souvent, les gens, on a beaucoup de clientèles qui viennent de l'extérieur et ils peuvent expérimenter du même coup autant le traîneau à chien et la motoneige dans la même journée. Il y a des chiens que chez eux, c'est inné. On va l'installer, on va y commencer d'un premier temps, à l'habitude avec un harnais, à faire des petites sorties avec des pneus qu'on va attacher au harnais juste pour lui faire sentir un poids. Puis une fois qu'on l'a mis sur l'attelage, il est parti. Il veut courir. Il veut courir. C'est ce qu'ils aiment les chiens. Ils veulent prendre l'exercice. Ils veulent sortir. Ils veulent courir. On va travailler au niveau du cardio. Après ça, on va travailler au niveau de la musculation pour que lorsqu'on arrive en saison, que les chiens soient prêts et qu'ils donnent un bon rendement aussi, qu'ils soient habitués. Ça va arriver souvent qu'on va sortir deux à trois fois par jour durant l'hiver avec les chiens. Donc, il faut qu'il y ait un entraînement. C'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. Ils ont un langage à eux. Ça fait qu'il s'agit de déceler leur langage. Si le chien se met juste dans la position du corps du chien, on est en mesure de déceler bien, bien, bien des langages, bien des façons qu'il veut nous dire. Je te dirais, sans être psychologue, on est quand même en mesure de voir les caractères de ces bêtes-là. Pourquoi les gens devraient choisir Hidoukchouk? C'est le respect des animaux. Donc, c'est la nutrition. C'est les soins vétérinaires. Chacun des chiens, ici, ont leur propre carnet de vaccination. Même chose, les sentiers, c'est entretenu journalièrement. C'est très important de qu'on va pas arriver dans des endroits. On va avoir des arbres. Donc, c'est l'ensemble de l'oeuvre qui fait qu'on va aller chez Aventure Hidoukchouk. En moyenne, sur une activité d'une heure et demie, on va être une heure en sentier avec les chiens. On va faire environ 9-10 kilomètres, dépendamment des conditions. Venez vivre l'expérience. La meilleure chose pour connaître, venez vivre l'expérience.